Bonjour, nous allons faire une petite présentation du Barring Tool. C'est un multi-outil qui se loge dans le guidon de votre vélo. Voilà ce qu'on reçoit lorsque l'on commande. Le porte-outil droit, le porte-outil gauche, les joints de remplacement, la notice d'utilisation. Pour sortir les embouts, nous devons tourner les bagues de serrage vers la gauche, puis les faire pivoter et on accède aux embouts. Nous avons une clé Torx 25, un tournevis cruciforme, un tournevis plat, des clés BTR 2, 3, 4, 5, 6. Ces embouts s'insèrent dans une fente hexagonale située verticalement pour faire poignée de serrage. On retrouve à l'extrémité les deux démons de pneus. Le corps est fait en alliage de fibres de verre pour pouvoir sortir toutes sortes de pneus. Le tout pèse moins de 100 grammes. Il a été conçu en France vers Exlevain. Il est livré avec deux tailles de joints à l'intérieur de la boîte. Il s'adapte à tout type de guidon. Quand vous changez de vélo, vous n'avez pas à changer d'outil, vous changez juste les joints ou pas. Nous allons maintenant passer au test terrain. Pour l'installer, retirez simplement votre embout de guidon et vous insérez le Burring Tool avec un petit peu d'huile de fonctionnement pour favoriser le glissement. Il faut forcer un petit peu pour l'insérer. Ça permet d'avoir l'avantage qui ne risque pas de tomber lors de l'utilisation. On va essayer le démontage du pneu. On prend une jante. Un autre exemple, c'était une jante sur un vélo de DH en Maxis Minion. On voit que pas de problème pour démonter. Et maintenant, le remontage. Il pourra aussi serrer votre poste de pilotage, vos freins, votre potence, votre dérailleur. Nous allons sûrement voir dans les prochaines années de nombreux multi-outils intégrés. Les points négatifs de ce produit seraient que si vous faites de l'enduro, vous n'avez pas de mesh tubeless. Donc si vous crevez, vous ne pouvez pas les remplacer. Les points positifs seront qu'il s'adapte à tous les guidons. Il est le plus léger, le moins cher de sa catégorie. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans la description. C'est barintool.com. Et moi, je vous dis à la prochaine.